J'entends la sémantique guerrière et violente de Jean-Luc Mélenchon, sur laquelle on reviendra peut-être dans un instant. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un cadre démocratique, que la légitimité procède de l'élection et que tout ce qui va être engagé par le gouvernement et voté par la majorité a été annoncé. Et lui c'est un démocrate Jean-Luc Mélenchon ? Il est démocrate Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon, il fait de la politique depuis 30 ans. Il a été au Parti Socialiste, qu'a-t-il fait pour faire évoluer la ligne ? Il a été sénateur socialiste. Qu'a-t-il proposé concrètement contre le chômage de Matz ? Il a été ministre du gouvernement de Lionel Jospin, qui est un de ceux qui a le plus privatisé pendant l'histoire de la République. Qu'a fait Jean-Luc Mélenchon avant de devenir désormais insoumis ? Évidemment, vous dites qu'il est un démocrate. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a les effets de manche, il y a les effets de tribune, et puis il y a la réalité des faits. Et je ne suis pas complètement convaincu qu'au crépuscule de sa carrière politique, on peut toujours imaginer que la vérité est révélée, mais qu'il ait toujours été dans cette position-là. Je vous dis aujourd'hui que la sémantique et que la violence verbale, nous n'en avons pas besoin. La société française, et notamment en politique, elle a besoin d'apaisement et de respect. Et j'appelle aujourd'hui les uns et les autres à l'apaisement et au respect. Les insoumis sont légitimes à être à l'Assemblée, ils sont 17. Nous sommes aussi légitimes qu'en étant plus de 310 parlementaires. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé quatrième de l'élection présidentielle. Ni premier comme il le souhaiterait, ni second, ni troisième, mais quatrième. Alors à l'entendre, on se dit peut-être que Jean-Luc Mélenchon est dans un monde parallèle, il vit dans un monde imaginaire. Il aurait pu être premier, il aurait pu avoir un million de voix supplémentaires. Il aurait d'ailleurs pu nommer Benoît Hamon si celui-ci avait appelé à voter pour lui. Mais avec des si, on arriverait à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans le réel, dans l'économie réelle, dans la réforme réelle. Parce que ce qui compte, c'est de pouvoir donner du travail aux Français et que les Français puissent vivre mieux de leur travail.